Yo, 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 c'est moi qui m'aime le cas. Aujourd'hui, on est à Kiki Kix. C'est la rentrée, on va aller voir des gens, on va parler sinkers, on va faire des micro-trottoirs, on va faire sentir quelques pairs. De toute façon, on va voir si c'est des vrais, des fausses, bref. C'est parti, hein ! Eh, tu m'as pas dit, on est où ? C'est moi ? Euh... Oui. Bon, sympa. Je t'appelle comment ? Jade. Aléna. Léo. Yaël. Montita. C'est original, hein ? Je m'appelle Hugo, du coup, je viens du Nord. 62. Et toi, pardon ? Tu veux pas savoir mon prénom ? Bah, vas-y, j'ai. Non, tu veux pas trop, quoi. C'est bas, c'est bas, c'est dégage. Merci. Du coup, ta rentrée, c'est quand ? Ma rentrée, c'est demain. Ok, t'as prendre ou... Un peu le stress, mais ça va le faire. Ok, ça va le faire, en fait. On est prêtes, hein. On a la petite paire, voilà. C'est quoi ta paire ? Tu vas mettre celle-là, la rentrée ? Eh bah, je pense. Très classique, mais très bleue, très collée. Est-ce que... Tu sais ce que c'est la hype ? La hype ? La hype ? Ouais. Si je dois donner un synonyme, pour moi, c'est la mode. Le style, quoi. C'est un peu quand une paire, tout le monde la veut. C'est une mode. C'est ce qui tourne, c'est la vibe, c'est la tendance. Il sur-kiffe la paire et après, tout le monde veut la porter, quoi. La hype, c'est vraiment quand il y a un influenceur, il arrive à faire péter un projet et que tout le monde saute dessus comme des moutons, quoi. C'est la fame, c'est tes stylés. Moi, je parlais de la hype, absolument. J'allais pas capter que c'était la hype, mais... La hype en mode la fame ? Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais. T'as à peu près raison. La hype, ouais, c'est la tendance du moment qui va devenir, voilà. Comme les crocs ou les birks en ce moment, c'est pas mal, quoi. Ok, je l'aime bien. Moi, j'adore. Pour toi, est-ce que c'est hype ? C'est joli, mais c'est féminin, non ? Tu pourrais pas la mettre, toi ? Non, ça me passe à la tête. C'est pire que hype, quoi. Moi, je pourrais très bien les porter. C'est bon, mais je vais avoir grave porté. Ah, mais j'adore ça. Mais j'adore ça. Mais j'adore ça. Bah, pour moi, non. Je suis pas hypé par la chose. Même pour la rentrée, en fait. Pas hypé, quoi. Ah, non, du tout. Moi non plus. Moi non plus. Ça dépend sur qui c'est hype. Sur moi, c'est pas hype. Ok. Mais je pense sur toi, ça peut être hype, tu vois. Quoi ? Si, ouais, je te vois bien, mec. Non. Si, ouais, une petite rose et tout. Même si c'est gratuit, je prends pas. Cette paire, elle est hype ou pas ? Bah, sûrement, mais je la trouve très... Moche ? Ouais. Euh... Pourquoi tu regardes mes pieds ? Bah... Dis quoi ? Toi, t'aimes bien ou... Ouais, ça va. Ça va. T'es pas... Avec tous les histoires qu'il y a eu, les célébrités qui les ont portés. Moi, je pense que, ouais, c'est hype. Toi, t'en as ? Ouais, j'en ai. Ouais, je la porterais jamais. Donc, j'achète pas, j'accouchonne pas. Non. Même à mes pieds, du coup ? Ouais. Ok. Ça, pour moi, c'est hype des fous, c'est méchant. Toi, t'en as ou... Non, j'en ai pas. Euh... Ouais, je trouve elle est hypeante, mais ça dépend pour qui. Parce qu'elle va pas à tout le monde, je trouve. À toi, tu vas ou... Non, non, non. Allez, ça, ça va là-bas. Est-ce que tu sais ce que c'est une rafale ? Alors, non. 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 Bah, une rafale, c'est quand vous... Recevez une balle en haut et puis vous frappez. C'est ça. C'est ça. T'as jamais vu des gens qui courent pour des paires de chaussures et tout ? Si, j'ai déjà entendu. C'est euh... Une sorte de tirage de sort. On participe, on met le nom dedans. Si on gagne, on a le droit d'acheter la paire. Ah, oh là, ouais. Tu vas faire mieux croire. T'inquiète, t'inquiète. Et tu sais ce que c'est un camp out ? Ah, tu me dis tes mots, c'est pas français ! Un camp out ! C'est les gens qui campent devant la boutique avant que ça ouvre. Elle est forte, hein ! Par exemple, à un Nike, là, disons que demain matin à 8h, je sais pas qu'elle ouvre, il y a une paire qui sort. Et bien, il y a des gens qui vont commencer à camper devant. Ouais, ouais, genre. Jusqu'à l'ouverture. Ok. Et est-ce que toi, tu serais prêt à faire ça ? Ah, bien sûr. À quelle heure tu te lèves ? Mais là, mais quand vous voulez. Je campe, je m'attends à tente, je fais tout. Au point de camper, faut pas abuser, quoi. Au point de camper, genre... Non, mais... Attends, tu es ton lit, toi ! Ah non, c'est sacré ! Tu sais ce que c'est un reseller ? Euh... Bah c'est un restock, non ? Euh... Un reseller ? Ouais, c'est de la revente. C'est quelqu'un qui achète pour revendre ? Oui, bien ! Bien ! Notre taf, quoi. Ouais. Ah ! J'ai affaire à des pros, là, quoi. Tonnerre ? Ouais. C'était sûr ! Y a la concurrence ! Tu achètes des choses pour les revendre plus cher, des choses qui sont limitées, qui sont pas accessibles à tout le monde. Et après, ils payent plus cher, comme ça on prend notre bénéfice dessus. Vous vous considérez comme des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, en tant que reseller ? Des bonnes personnes, ouais. Ok. Pour toi, tu penses que c'est une bonne et une mauvaise personne ? Ça dépend, y a tout. Je pense qu'il y a des mauvaises et des bonnes personnes. C'est une bonne personne. Pourquoi ? Il faut une bonne action. Ça dépend. Moi, je pense que les resellers sont des bonnes personnes, après chacun son avis. Il y a beaucoup de gens qui ont pas le temps d'aller chercher, trouver les paires et tout. Alors moi, je pense que ça abîme pas, personnellement, le marché des sneakers et tout. Y en a, c'est des bons, parce qu'ils les font pas cher, mais y en a, ils font grave cher. Parce qu'il va vendre une paire à une personne qui la veut, depuis qu'il la cherche, depuis longtemps, quoi. Mais du coup, il se fait des sous un peu plus... Un peu plus comment ? Sur ton dos, genre, par exemple. Ils ont... Oui, en soi, mais la paire, tu l'as voulait. Oh, pas mal, hein. Pas mal, celui-là. Tu penses que cette paire vaut combien ? 150. 200 vaut ? Plus. 250. 500. Augmente. C'est abusé, là. Mais tes jours augmentent. Je dirais, je sais pas, 600. Ah, tu peux monter ? Ouais. Elle vaut pas 1 000, ça. Encore plus. C'est la ferme, ça. 3 000. Oh, 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 oh. Je sais pas. Monscale, monscale, monscale. De 1 000 ? Moins. 1 800 ? Moins. 1 700 ? Moins. 1 600 ? Moins. 1 500 ? Exactement, 1 500. J'étais sûr, 1 500. Tu penses que ça allait vaut ou pas ? Non. Mais c'est où te l'offre ? Je la prends, je la revends direct. Ah, tu la revends ? Direct. Toi, tu la mets et tout ou pas ? Je peux la vendre dans les mains. Moi, si tu veux. Non, mais il va revenir. Tu avais dit quoi ? Tu avais dit qu'il va revenir ? Là, parce que s'il partait et tout, tu vois, tu fétais mon boulot en... Bon. Je veux plus tourner avec cet homme. D'accord ? Il m'a fait trop peur, là. Qui c'est cette personne ? Cet homme me dit fort quelque chose, mais... Cet homme ne me dit rien à l'info. Ma gueule, tu sais, c'est qui lui ? Eh, ma gueule, ma gueule ! C'est Michael Jordan ? Pas du tout. Ah ouais ? Pas du tout. Jamais entendu parler, jamais vu ? Non. C'est qui ? C'est le moment où je passe pour un inculte, ça y est. Virgil ! Je le connais, Virgil ! Tu l'as oublié, hein ? Tu l'as oublié, hein ? Tu te rappelles ? Il est Morian. Il est dans le cœur. Il a créé Off-White. C'est le designer de Louis Vuitton. Ah, tu savais pas. Le mec, il pèse, hein. C'est le patron, quoi. C'est le boss. Ah, mec, il était dans les affaires, le bouteau. Il était chaud. Tu penses que cette paire est une vraie ou une fausse ? C'est une vraie. Tu sais à quoi on connaît une paire fausse d'une vraie ? Par exemple, la plupart des paires qui viennent de chez Neck, ça sentira la colle logiquement. J'ai un prêtre, il a acheté une fausse paire et j'ai senti la paire. C'est pas du tout la même chose. C'est une fausse ? Une fausse. C'est sûr, c'est une fausse. Ça sent pas comme les vraies. Ça sent bizarre, hein. Bah voilà, même si tu sais comment on connaît une fausse d'une vraie. Bah oui, ça sent le chimique, ça sent le plastique. Ah oui. On pense que c'est une vraie, mais en fait, c'est une fausse parce que du coup, il y a un truc bizarre dedans. Personne qui l'a mise, t'inquiète. Ça sentait quoi ? Bah, le cheval. Tu vois ce qu'elle dit là sur les Travis Scott ? Ça, tu coupes pas. Elle dit ça sent le cheval, gros. Est-ce que vous connaissez Kiki Kix ? Oui. Euh... Moi, je te connais toi. Je t'ai demandé Kiki Kix. J'ai pas demandé moi. Qui ne connaît pas Kiki Kix ? C'est ça, la question en fait. Bien sûr. Ah oui, on connaît tous. Tu en penses quoi un peu de la marque et tout ? Bah, c'est bien. C'est une marque qui revend des sneakers de folie. D'ailleurs, je les ai achetées là-bas, sur le site. Donc franchement, c'est de la qualité. C'est vraiment pas mal. Je recommande. Voilà. Écoutez, là, on achète tout là-bas. Allez, on se carille. Bon, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je te conseille de mettre un like, un commentaire, partage à tout le monde autour de toi. C'est la fin de cette vidéo de Kiki Kix. Franchement, c'est carré. Allez, checkez ça de ouf pour vos pères, etc. Voilà, force à tout le monde. Bon, on est carré, moi, on s'en m'abraffe à me.